Bonjour, je m'appelle Mathieu Bourleau, je suis docteur ingénieur en conception thermique et aérolique et je suis chez NIDEC Le Roi Sommer depuis 2012. Je travaille dans la business unit EPG à Angoulême où se situe le siège de l'entreprise, plus précisément dans le service engineering qui développe et conçoit des alternateurs basse tension sur une plage de puissance allant de 10 à 2000 kVA. Je suis également le référent métier de la business unit EPGE. Mon métier comporte plusieurs facettes. Tout d'abord, s'assurer que les produits que nous fabriquons sont conformes à la réglementation. En effet, nous devons respecter des normes internationales qui régissent notamment les niveaux de température des parties actives. Ensuite, un autre aspect de mon métier concerne l'optimisation du reproduissement des machines, notamment en ayant recours à des simulations numériques qui permettent de mieux appréhender les phénomènes physiques qui se produisent à l'intérieur des alternateurs. Enfin, mon rôle de référent métier consiste à s'assurer que tous les ingénieurs de la business unit utilisent les mêmes outils, les mêmes méthodologies et que ces dernières sont mises à jour régulièrement pour progresser. Un autre aspect de ce travail concerne l'optimisation des ressources afin de s'assurer que leur engagement est optimal lors des développements et des différents projets. J'ai choisi ce métier car je souhaitais m'orienter dans le milieu de la R&D à l'issue de mon doctorat. Et ce qui me plaît dans mon métier aujourd'hui, c'est que je peux expérimenter de manière virtuelle différents designs à travers les simulations numériques. Ce que j'apprécie particulièrement dans mon métier aujourd'hui, c'est cette double compétence en étant à la fois acteur de la R&D, en étant ingénieur de conception thermique et aérolique et le côté management de l'activité de calcul avec cette casquette de référent métier. Un des gros challenges que j'ai dû relever il y a quelques années maintenant est le fait de réorienter ma carrière, puisqu'en effet avant j'étais salarié dans le monde du bâtiment, j'étais ingénieur en bureau d'études fluides chez Vinci Énergie. Et j'ai décidé de changer de métier et de donner une composante plus R&D, plus tournée vers l'industrie dans mon nouveau métier. Et pour cela, j'ai choisi de réaliser une thèse de doctorat que j'ai réalisée à l'ANSMA à Poitiers dans le domaine de la mécanique des fluides et de la thermique. Donc c'est une thèse que j'ai réalisée en trois ans et à l'issue de cette thèse, j'avais acquis suffisamment de connaissances pour pouvoir prétendre à un poste dans le milieu de la R&D. Et donc j'ai postulé chez Leroy Sommer, date à laquelle je suis arrivé en 2012. La réalisation dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est la mise en place d'un cluster de calcul pour l'ensemble des ingénieurs thermiciens du groupe, puisque c'est un projet qui a débuté en 2017 et qui s'est achevé en 2018, et qui était à l'époque une vraie première pour Leroy Sommer, c'était la première fois qu'on mettait en place ce type de moyens de calcul. Et donc aujourd'hui, c'est un moyen de calcul qui fonctionne, qui fonctionne même très bien, et qui a permis d'être très utilisé sur de nombreux projets, et qui a montré un vrai gain d'un point de vue technique lors des développements. Ce que je préfère aujourd'hui dans le fait de travailler chez Leroy Sommer, c'est probablement le fait d'être dans un environnement de travail convivial, à taille humaine, mais en même temps de profiter des avantages d'un grand groupe qui est présent à l'international, dans lequel on a des vraies possibilités d'évolution de carrière.